coucou tout le monde voilà on va se retrouver aujourd'hui pour faire comment une pochette pour attestemps pour mettre dans un junk journal en collaboration avec cocorosa studio donc ici je vais faire une petite pochette que je viendrai glisser à l'intérieur du junk alice ici que j'avais fait comme ceci et on viendra la glisser à l'intérieur d'ailleurs j'en ferai plusieurs pour mettre dessus je vous rappelle que ce junk est toujours à gagner sur ma chaîne donc alors ici voilà la petite pochette en question donc après ça découpe je vais venir l'ancrer parce que j'ai vu que c'est tout juste pour y glisser des intestins donc voilà je vais venir coller ici comme ceci là et ici au bord fermé mon entreur c'est alors je vais prendre de la ficelle comme ça que l'on trouve chez action vous prenez de la tuyne ce pas ce que vous avez envie et je vais venir lui faire du tour comme ça je vais lui faire un petit nœud où est ce qu'il est mon bout de ficelle là je viens couper l'excédent de ficelle comme ceci je lui ai préparé un petit nœud comme ça que je vais venir coller ici sur le devant et ensuite j'avais eu un salon il y a déjà deux ans je pense que c'était à bruxelles c'est comment les aller les attestèmes de caravelle studio c'était sur le thème alice donc ici voyez le petit lapin rentre à l'aise dedans j'ai peur de forcer parce que la colle elle est de trèche et je viendrai ici les déposer ici j'ai vu qu'il restait une page de libre là je vais en faire plusieurs et je viendrai les mettre à l'intérieur du junk d'ailleurs je vais vous montrer le cachet si je le trouve et je pense que c'est ici je vais vous faire voir j'ai du plastique que vous voyez bien donc voilà tous les attestèmes qu'il y avait dedans je vais en faire deux ou trois et le reste des attestèmes je les tamponnerai je les mettrai à l'intérieur comme ça si la personne veut les refaire pour elle elle saura les refaire ça sera la fin du partenariat on tirera donc une personne pour gagner un joint voilà je vous fais à toutes et à toutes de très très gros bisous et je vous embrasse bien fort et à dans une prochaine vidéo bisous bisous bisous